Cette première réunion qui arrive assez tardivement, soit disant passant. Assez tardivement, mais c'est toujours un plaisir de retrouver les moteurs du sport, de parler de l'avenir des moteurs du sport, même s'il y aura peut-être beaucoup de changements l'année prochaine. Le repas a été choisi par mon ami Gara, puisque vous avez des repas assez. Alors je vous ai fait un palerome braisé fermière, grand merde. Grand-mère, d'autrefois, il a mijoté pendant 4 heures, messieurs. Et oui, dans le temps, la grand-mère faisait mijoter le bœuf d'un pendu à la cheminée, donc j'ai repris les vieilles recettes de grand-mère. Avec des pieds de veau. Pourquoi les pieds de veau ? Pourquoi les pieds de veau ? Parce qu'autrefois, à la campagne, parce que moi je ne suis pas à la campagne, du côté R-sur-Adour, eh bien on tuit le cochon, on tuit le veau, on ne jetait rien. Et le pied de veau passait dans les daubes, dans les... Ce moment, enregistré au Clubhouse de Florac, lors du repas du jury des Walters du sport, donne parfaitement le ton à ce qui est considéré à juste raison comme l'esprit des Walters. Être en osmose avec les clubs amateurs et notre culture du bien-vivre ensemble. Cette réunion avait pour but de dresser le bilan de l'édition 2015 et de poser des bases pour celles de 2016. Comme tous les ans, un gros travail de critique a permis d'enrichir l'expérience de chacun en revenant sur le déroulement de la manifestation qui avait trouvé accueil à la réole. Des boxeurs, déjà. Après, d'autres sportifs sont venus. J'ai vu les gens du water polo. Il serait donc bien d'avoir la liste des podiums et de dire, eh bien voilà, le premier podium, c'est la boxe. La boxe, le politique, ça sera un tel, le truc, ça sera... À mon avis, c'est pas le meilleur sens. Après, on le fait, on s'adapte. Mais quand on a fait, il faut faire des catégories et qu'on revienne quasiment aux mêmes catégories, au niveau du jury, pendant les délibérations, de faire un choix. Vous l'avez pas fait, parce que vous avez choisi la facilité. Les 15 membres du jury bénévoles, issus de la quasi-totalité des médias girondins, s'est donc remis en quête d'acteurs engagés, souvent modestes et toujours fidèles depuis des années, au sein de clubs girondins. Un repas élaboré par un club clôture les séances de travail vécu dans la convivialité et le partage avec les dirigeants locaux. Cette cérémonie est unique en France. Elle est plus que jamais d'actualité si nous voulons porter à la connaissance de toutes et de tous les valeurs républicaines du tissu associatif et de ses bénévoles. qui comptent aujourd'hui les mêmes mécanismes en France dans 11 ans d'hôtel et qui connaissent les présents. Merci. 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 Merci.